Bonsoir à toutes et à tous. Vous n'entendez pas souvent parler d'elle, c'est normal. Marie-Lise Lebranchu préfère ses dossiers au plateau télé. La ministre de la décentralisation et de la fonction publique est pourtant en charge de sujets très sensibles. Les collectivités locales en colère contre les baisses des dotations. Les fonctionnaires remontaient contre une gauche dont ils attendaient plus. Alors à un peu plus d'un mois des régionales, les voyants sont au rouge pour la majorité. La gauche désunie, démobilisation de l'électorat socialiste, absence de résultats indiscutables sur le front économique. Est-ce que l'EPS fera tout, absolument tout, pour éviter la victoire du Front National là où il est le plus menaçant ? C'est la question que posera Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine, à la ministre. Vos questions, vos commentaires par SMS au 41555 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est politique. Portrait d'une militante signée Marie-Laurent, David Le Marchand. C'est politique, c'est parti. Avec eux, le couple franco-allemand se porte bien. La ministre Marie-Lise Lebranchu, aux côtés de son amie socialiste Martin Schulz, président du Parlement européen, décorée ce jour-là dans sa petite ville de Vürselen. On va voir un petit air breton à notre amie. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Et pourtant, s'il file le grand amour, c'est d'abord une passion bretonne. Pour Morlaix, dans le Finistère, terre de la ministre où Martin Schulz passe ses vacances depuis toujours. Leurs deux villes unies pour la vie par les liens du jumelage. Tu t'es nourri d'ici pour devenir, avec un peu de Morlaix au cœur, le premier des citoyens européens. Cette amitié reste maintenant déjà plusieurs décennies dans une confiance mutuelle. C'est exactement ce qui est l'Europe. Donc, merci beaucoup que tu es là. Le prestige, les ors de la République, n'ont jamais fait rêver Marie-Lise. Donc, l'essentiel du ministère pour un ministre, c'est de savoir boire le café au bon moment, parce qu'après, on attend désespérément son café, on ne peut plus le prendre. Son ministère, elle l'appelle sa pension dorée. Et on a besoin de café. En plus de la fonction publique, elle gère aujourd'hui la délicate réforme territoriale. Après avoir été secrétaire d'Etat, puis garde des Sceaux sous le gouvernement Jospin, sans jamais oublier ses racines. Oui, c'est le petit rappeur de la Bretagne qui est là-bas. Discret. Oui, le discret, parce que je suis très républicaine. La Bretagne est un pays qui vous absorbe beaucoup. Vous savez, les grilles, là-bas, sont peintes, roses, on fait des choses extraordinaires. Et c'est vrai que vous pouvez être avalé par un pays, on a été avalé par le pays. La rivière de Morlaix, justement. Voilà la ville, telle qu'elle est, partant, gris clair. Sa première terre d'élection. Vous êtes de retour chez vous ? Je suis chez moi, là. Je suis chez moi, je respire. Sa plus grande fierté aussi. Les grands bateaux qui partaient très loin, fusent-ils des corsaires, ont ouvert la Bretagne au monde. Même si parfois, on estime que c'est une zone rurale fermée, parce qu'il y a eu les bonnets rouges, non, pas du tout. C'est un pays très ouvert au monde. Voilà, bon, il faut aller travailler maintenant. Car la campagne a commencé, pour les régionales cette fois. Elle va bien, c'est Marie-Bise de Branchu ? Vous allez vous promener avec vous ? La voilà sur la liste de Jean-Yves Le Drian. C'est la première ministre du Finistère, et c'est pour ça qu'on a besoin qu'elle soit derrière, pour nous pousser, pour nous rappeler l'exigence et la justesse des combats. Elle a du caractère, Marie-Bise de Branchu. Ah ouais ! C'est ça, elle a du caractère, c'était une bretonne. Alors, pour la bretonne, si Jean-Yves Le Drian devait choisir entre sa région et son ministère, ce serait tout vu. Le président de la République, on va lui dire, on est désolé, parce que tu as un très bon ministre de la Défense, mais il incarne la Bretagne. Et puis, des ministres de la Défense, on peut en former d'autres. Vous auriez pu céder, vous-même, à la tentation bretonne ? Oui, mais quand il y a Jean-Yves Le Drian, je veux dire, on n'a pas besoin de vous, donc on ne va pas être deux. Laisser sa place à d'autres, pas un problème pour cette militante de la première heure, capable de refuser l'irrefusable, comme la présidence de l'Assemblée nationale en 2012. Parfois, je suis là, en train de me dire, bon, tu serais quand même mieux au perchoir, plus tranquille, tranquille au sens agenda, chronophagie, ambiante. Mais ce que je fais, c'est quand même intéressant. Un brin nostalgique tout de même, Madame la ministre, un peu comme une bretonne dans un train qui la ramène à Paris. Bonsoir, Marie-Lise Lebronchu. Bonsoir. Pourquoi on a toujours l'impression que vous dépensez beaucoup d'énergie pour ne pas faire parler de vous ? Parce que ce n'est pas utile. Ce n'est pas moi qui compte. C'est ce que j'ai la chance de pouvoir faire, de pouvoir conduire, ce que j'ai la chance de pouvoir entraîner dans le combat politique, les militants que je motive. Mais on dit que la politique, c'est faire, mais c'est surtout, et aussi, faire savoir. Vous, vous vous mettez rarement en avant, ce qui est assez rare parmi les membres du gouvernement. Pourtant, vous êtes en charge, et Marie-Laurent le rappelait, de dossiers sensibles sur lesquels on va revenir dans le détail. Mais c'est quoi cette manière de faire de la politique ? C'est une manière de faire la politique à l'ancienne ? Non, pas à l'ancienne. Je pense que l'image, parfois, peut être encombrante. Si vous êtes en scène tout le temps, peut-être que ça peut enlever un peu de spontanéité, d'abord, dans les mots. Ça, c'est important. J'aime bien garder cette authenticité-là. Et puis, peut-être que ça peut entraîner une prise de décision plus feutrée, en se disant, tiens, au fond, si je vais au bout de ma pensée, si je suis assez courageuse pour aller jusqu'au bout, est-ce que ça ne va pas abîmer mon image ? Bref, je pense qu'il vaut mieux être un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'il y a une personnalité politique, ministre, et puis il y a une personne. Et ce n'est pas la personne qui intéresse les Français, c'est la ministre et ce qu'elle fait. Oui, mais la ministre, les Français, ils ont besoin de l'entendre, ils ont besoin qu'elle explique, qu'elle fasse de la pédagogie. Parfois, vous laissez faire les autres. Parfois, vous laissez les autres porter également vos dossiers. Peut-être que j'ai tort. Alors, je vais prendre une décision aujourd'hui. On est un dimanche important. Vous allez m'inviter tous les mois, à peu près, et puis je vais demander à passer sur un 20h tous les 15 jours. C'est ça le problème, c'est qu'on ne vous invite pas ? Un peu, parce que j'ai des sujets qui sont un peu compliqués, un peu difficiles, il faut beaucoup de préparation. Moi, j'admire beaucoup votre équipe, d'ailleurs, qui m'a suivie pendant ces deux jours. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont moins faciles à apporter. Vous savez comment on fait pour passer à la télé ? Non. Le buzz, faire des petites phrases, c'est votre truc, ça ? Non, mais ça, c'est pas possible. Je n'aime pas les petites phrases. Je n'aime pas le buzz sur les petites phrases, parce que je pense que c'est comme ça que derrière, on ne parle plus politique. Donc, j'essaye d'abord... Je ne fais pas de petites phrases, d'abord parce que je fais des phrases trop longues. Ça, c'est mon défaut. Je ne fais pas de petites phrases parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, entre les petites phrases et l'image, on crée de l'exaspération. Et l'exaspération, elle existe suffisamment dans notre pays pour qu'on n'en rajoute pas. Je lisais un hebdo il n'y a pas longtemps, je cherchais le fond de l'histoire et je n'avais que un tel, n'aime pas beaucoup un tel, qui n'aime pas beaucoup un tel, mais qui l'aime bien malgré tout, etc. Il y avait 3-4 pages sur la relation interpersonnelle et je me disais, mais au bout de l'article, à quel moment on va parler de l'objectif, de l'horizon qu'on veut donner aux Français, de cet aspect positif, du progrès ? Non, on ne parlait que des hommes. Alors, on ne parlait que des hommes parce que aussi ces hommes-là font parler d'eux. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui, au fond, qu'on fait mal de la politique ? Alors, je ne vais pas dire ça parce que j'ai des leçons à donner à personne, moi. Ce n'est pas pour donner des leçons, mais vous parlez d'exaspération et vous avez raison. Je pense qu'il faut freiner son envie de dire tout le temps. Il faut... Moi, voilà, soyons très francs, entre nous, très franches, je ne fais pas mes tweets comme ça parce que j'ai peur de moi-même. C'est-à-dire que je vais aussi finir par me prendre au jeu du fait que si je fais un tweet, tout le monde va être intéressé par ce que je pense. C'est l'égo-centrisme. Et je risque de partir. Donc, on discute avec ceux qui m'accompagnent, mes collaborateurs, pour savoir si, sur ce sujet, on fait un tweet ou pas. Mais vous voyez, c'est beaucoup de prudence, beaucoup de... Moi, je pense qu'il faut se freiner parce que, spontanément, il se passe quelque chose. Pof, on a envie, effectivement, de réagir. Attention, le politique, lui, sa phrase ne sera jamais anodine. Donc, il faut faire attention, il faut être vigilant, il faut... C'est très louable comme démarche. Il faut s'apaiser avant de parler, quand on est en colère, etc. Vous avez raison. Et j'allais presque dire, vous êtes assez rare à utiliser ces méthodes-là. Est-ce que vous en avez conscience ? Est-ce que ça ne vous joue pas des tours ? Ça me joue sans doute des tours en termes de notoriété. Mais est-ce que c'est utile, la notoriété ? Sauf peut-être, et vous avez raison aussi, pour porter les dossiers. Mais le fait... Moi, j'ai fait 254 déplacements depuis 3 ans et demi. 254 fois, j'ai rencontré des élus, des personnes, des personnels, des fonctionnaires, des préfets, des directeurs, etc. Et des personnes, tout simplement. Est-ce que je n'ai pas fait autant qu'en quelques secondes de buzz télévisuel ou... En tout cas, pour vous, ça compte plus. C'est plutôt cette méthode-là. Vous avez lâché le mot qui est intéressant, et ça nous parle à tous, exaspération. On est à un peu plus d'un mois d'élection régionale. Elle va s'exprimer, cette exaspération ? Comment elle va s'exprimer, à votre avis ? C'est ma crainte, et c'est mon combat en même temps. C'est ce qu'on se disait avec Martine Schultz l'autre jour. On y reviendra sans doute. C'est de dire, est-ce qu'on laisse l'exaspération prendre le pas sur la politique ? C'est quoi la politique ? C'est quoi notre horizon ? C'est quoi notre chemin ? C'est quoi nos actes positifs ? On nous reproche, en fait, de ne pas avoir assez d'actes positifs, de paroles positives, de chemins tracés. Donc, à nous aussi de porter, y compris au moment des régionales. Je suis dans une région qui a un bilan, qui sait faire les choses, qui a beaucoup d'espoir. Le chômage diminue, les créations d'emplois nettes remontent. On a confiance en nous. Comment on peut arrêter ces exaspérations qui font qu'il y a une sorte de ras-le-bol des gens et qu'ils ne veulent plus nous écouter ? Ils vous le disent sur le marché ? Là, vous êtes en campagne. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les Français que vous croisent ? Qu'est-ce qu'ils vous reprochent ? Curieusement, ils m'encouragent. Ils me disent continuer comme ça. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, en général, quand je vais sur un marché. Mais en même temps, c'est de dire, c'est quoi ces petites phrases ? C'est quand même les petites phrases. D'accord. C'est ça qui revient le plus souvent. C'est les combats entre les personnes. L'impression que les personnes sont là pour réussir une carrière et pas pour les servir. Donc, il y a toute une réécriture à faire de la politique. Parce qu'on a sans doute été dépassé par l'image, par les réseaux sociaux, par tout ça. Peut-être qu'on n'a pas vu assez venir. Et que la mise en scène, elle est multipliée, non pas par cent, mais par mille, par dix mille, par un million, par un million. Il n'y a pas que ça. Si vous me permettez de vous couper, il y a aussi des éléments tangibles auxquels sont confrontés les Français. Si on fait le point, je sais que vous êtes une militante, c'est comme ça que je vous ai lancé tout à l'heure, avant le portrait, femme de gauche. Quand vous regardez le paysage politique, percée du Front National, absence de reprise, en tout cas d'éléments très tangibles de reprise économique, chômage de masse, démobilisation de votre camp, des unions de la gauche, comment est-ce que vous les anticipez, ces régionales-là ? Est-ce que la victoire est encore possible ? La victoire est possible, ça j'en suis certaine. En Bretagne ou partout ? Partout, parce que d'abord, là où je vais, je sens que les personnes, elles, ne sont pas encore dans la campagne des régionales. On a toujours, malheureusement, dans la sphère médiatico-politique, du temps d'avance par rapport à nos citoyens, ils ne sont pas dedans. Et on n'a pas encore parlé d'un bilan, d'espoir, même des compétences du Conseil régional. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Quel est le combat ? Quelle est la différence entre la droite et la gauche dans une politique de ce type ? Moi, je pense qu'on va se déployer, il faut se déployer, il faut aller chercher partout les électeurs et aller parler, d'abord les respecter en tant que... Mais qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? D'une part, de bien regarder leur bilan, le bilan des dirigeants, des régions, faire attention à ne pas partir sur un coup de colère, ne pas se tromper de colère, ne pas se tromper d'exaspération, mais regarder aussi quel est le projet. Est-ce qu'on a un projet commun sur nos régions ou nos nouvelles régions ? Est-ce qu'on est capable d'avoir un projet commun ? Je regardais, il y avait une manifestation hier en Bretagne sur la reconnaissance de la langue et de la culture. Il ne faut pas que ce soit une plainte, il faut que ce soit une force. Comment on fait de cette identité une force et pas une plainte ? Mais vous ne croyez pas que les Français ont envie juste de dire leur colère dans ce scrutin intermédiaire ? Sauf qu'ils prennent un risque. Ah bon ? Un risque. Parce que s'ils disent juste leur colère et qu'ils se retrouvent après avec des équipes qui ne prennent pas à bras le corps l'égalité entre les territoires, justement l'accompagnement du développement économique pour chacun, celui qui veut aller en formation professionnelle et qui n'y réussit pas. Et ils vont avoir d'autres déceptions. C'est-à-dire qu'il faut essayer de retrouver un climat apaisé, serein, une harmonie, disait le président de la République. Je pense qu'on a un vrai travail pendant cette campagne électorale de recoudre la France. Il faut la recoudre. Moi, quand j'étais garde des Sceaux, j'ai dit, vous savez, la France, c'est un patchwork. Et à chaque fois que le fil se casse, eh bien, c'est la police, c'est la justice, mais c'est la politique qui vient, avec le fil, recoudre le patchwork. Pour recoudre, est-ce qu'il faut avoir un discours particulier vis-à-vis des Français ? Comme le fait Manuel Valls, qui, après le président de la République, a fait une sorte de mea culpa sur la question de la fiscalité, en disant, si c'était à refaire, évidemment, je ne referais pas de la même façon. Est-ce qu'on peut aller devant les Français en faisant de la com ? Est-ce qu'à un moment donné, et en ce moment-là, il faut leur dire la vérité ? Et vous, quelle est votre vérité ? Vous êtes au gouvernement depuis le début. Si c'était à refaire ? Si c'était à refaire, en juillet 2012, il reste sur toutes les scènes possibles hurler que le déficit est terrible et que c'est beaucoup plus grave que ne pense chacun des Français. D'accord. Si c'était à refaire, je baisserais les dotations des collectivités locales dès la première année pour que ce soit plus doux sur les années suivantes. Parce qu'on a besoin de faire ces 50 milliards d'économies, sinon nos petits-enfants nous en voudront autant que nos enfants. Bref, si c'était à refaire, j'irais plus loin sur l'explication de l'état des lieux. Parce que quand vous dites aux Français 600 milliards de dettes, est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça représente quelque chose ? Bien expliquer. Et dire, oui, il va falloir baisser les dépenses, mais pas n'importe lesquelles. Il va falloir être juste dans la baisse des dépenses et en même temps, valoriser beaucoup plus, par exemple, le CICE. Vous savez, la politique de l'offre. Quand vous dites aux gens « On a fait le choix de la politique de l'offre ». Ça, c'est le président qui parle comme ça. Mais c'est une expression que personne ne peut comprendre. Quand vous dites « On n'est pas très compétitif, on veut absolument être compétitif pour gagner des parts de marché », ce qu'on est en train de faire en ce moment, alors les gens tendent l'oreille en disant « Ah bon ? » Et on peut leur expliquer. Et moi, j'ai tendu l'oreille. Je n'ai pas entendu si c'était à refaire. Moins de charges sur les impôts, moins de pression fiscale ? Je me demande si on avait vraiment le choix dans l'état des lieux tels qu'il était. En revanche, on a peut-être été moins bon sur les curseurs. En particulier, je pense aux classes moyennes et celles qui ont payé plus d'impôts en même temps qu'elles perdaient le quotient familial et une part des allocations familiales. l'impression sur une classe comme ça de personnes, une corde comme on dit, d'avoir tout perdu en même temps, c'est-à-dire d'avoir payé plus d'impôts et d'avoir eu moins d'aide. Ça, c'est effectivement le sujet. On sent bien. Mais en revanche, est-ce qu'on pouvait redonner la demi-part des veuves dont on nous parle tant dans la campagne électorale dans une situation dure ? Sans doute non. Et ça, c'est difficile quand on est militant de dire non. Oui. On en vient à l'un de vos dossiers, la fonction publique, la charge est sévère. Elle est signée par les magistrats de la Cour des Comptes qui se sont penchés une nouvelle fois sur la fonction publique. Le constat est toujours le même. La masse salariale dérape, en particulier dans les collectivités locales. Reportage Barbara Steck et Stéphane Lopez. Avec ses 6 millions d'agents, la fonction publique est le premier employeur de France. Comme pour toute entreprise, son patron, l'État doit maîtriser les coûts de sa masse salariale. C'est l'objet d'un récent rapport de la Cour des Comptes. Et le diagnostic est sévère. L'État fait des économies, mais ça ne suffit pas. 450 millions d'euros manquent encore pour tenir les objectifs des budgets. Il faut trouver de l'argent et les sages de la rue Cambon proposent plusieurs solutions, parmi lesquelles s'attaquer aux multiples primes, certaines datant d'un siècle. Comme le supplément familial de traitement, un bonus que touchent tous les fonctionnaires dès le premier enfant. Il y a des dispositifs qui sont ciblés de manière trop large. Le supplément familial de traitement en État, est-ce qu'il est encore légitime aujourd'hui de verser un supplément familial de traitement qui a été créé à un moment où les allocations familiales n'avaient pas été mises en place ? Est-il encore légitime de les verser aux fonctionnaires alors que les allocations familiales ont été généralisées et mises en place en 1945 ? L'indemnité de résidence est une indemnité de résidence qui est aujourd'hui insuffisamment ciblée sur les zones géographiques où les fonctionnaires ont les plus de difficultés à se loger. Coût du supplément familial de traitement en 2014, 770 millions d'euros. Celui de l'indemnité de résidence, 500 millions d'euros. La Cour des comptes pointe également le temps de travail des fonctionnaires. Dans de nombreuses collectivités locales, là où les effectifs explosent, le temps de travail reste inférieur aux 35 heures. Si on appliquait systématiquement la durée légale du travail et donc si dans les administrations et les collectivités locales la durée effective est inférieure à la durée légale, ça donnerait des marges aux gestionnaires locaux ou aux gestionnaires des administrations de l'État pour maintenir la qualité du service et maintenir le temps de présence des agents publics tout en ayant la possibilité de réduire un peu les effectifs. De façon générale, ramener la durée effective au niveau de la durée légale outre des questions de principe et d'égalité de traitement entre fonctionnaires, c'est de nature à donner des marges de manœuvre supplémentaires pour les gestionnaires publics. Pour maîtriser le coût des fonctionnaires, les salaires sont gelés depuis 2010 mais pas l'avancement automatique des carrières qui entraînent des augmentations, des promotions, loin d'être toujours justifiées et qui coûtent plus d'un milliard d'euros par an. La fonction publique, un dossier sensible pour le gouvernement. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron avait provoqué l'ire de la gauche en déclarant que le statut des fonctionnaires n'était plus adapté au monde tel qu'il va. Alors vous disiez tout à l'heure il va falloir raccommoder. Il y a quelque chose qu'il va falloir raccommoder, c'est ce sentiment d'injustice que peuvent parfois percevoir certains salariés du privé de dire nous on ne les a pas tous ces avantages-là de la fonction publique. Et je voudrais vous citer une phrase qui est signée Marie-Lise Lebranchu. Vous avez dit dire aujourd'hui que le statut des fonctionnaires doit changer est démagogique. Aucun politique de droite et de gauche ne le fera. Au fond, vous faites la démonstration qu'en la matière il faut surtout ne rien changer. Parce qu'il faut rappeler l'histoire de la fonction publique. Parce qu'en France c'est un modèle et d'ailleurs je fais parenthèse mais c'est important moi je suis souvent appelée à aller récemment en Albénie en Palestine en Afrique en Maghreb beaucoup plus loin même chez le maire de Shanghai et on me demande quoi de construire une ENA de faire l'information territoriale des fonctionnaires d'organiser l'action publique y compris le maire de Shanghai qui disait vous savez nous on n'a pas pensé l'urbanisme etc. nous avons un modèle qui date effectivement de l'après-guerre mais qui est un modèle qui crée une solidité non pas de l'Etat comme on dit toujours mais de la nation dire qu'on a essayé et on a réussi à avoir ce service à l'ensemble des citoyens français c'est un modèle mais qui date de l'après-guerre oui qui date de l'après-guerre mais vous savez l'après-guerre c'est moderne l'après-guerre la sécurité sociale c'est le rêve des américains c'est le rêve de beaucoup d'autres dans le pays voilà des choses qui ont été des modèles de solidarité qui sont à moderniser à adapter à la réalité du monde on ne travaille plus aujourd'hui dans l'information publique comme on travaillait même il y a 30 ans ou même il y a 10 ans on a même on est en train de travailler sur le télétravail etc etc ce que je veux dire c'est que c'est un modèle qui doit se moderniser tout le temps qui doit avancer tout le temps qui doit être évalué tout le temps est-ce que certains services sont encore appropriés est-ce qu'il ne faut pas renforcer l'accueil des personnes créateurs d'entreprises ou en difficulté plutôt que d'autres bref on a une modernisation constante mais la solidité de la nation est assurée par la fonction publique c'est normal que la ministre de la fonction publique défende le service public c'est pas la ministre de la fonction publique c'est aussi celle qui a vécu dans le privé moi j'étais 18 ans en dehors de la politique j'ai travaillé ailleurs et l'action publique nous était indispensable dans l'aéronautique on avait besoin de l'action publique pour nous rénover l'aéroport pour nous former nos personnels pour que les jeunes qui arrivaient avec leur BTS soient bons tout de suite l'action publique est indispensable il faut la moderniser et ce que reproche le plus la cour des comptes ici ce sont les postes dans les collectivités territoriales et là vous n'avez pas la main alors c'est pas que nous n'avons pas la main nous avons la main sur le statut nous avons la main sur un certain nombre de règles bien évidemment parce qu'il faut que la fonction publique soit indépendante des politiques c'est-à-dire garantie il faut garantir sa loyauté son impartialité sa laïcité etc mais lorsque nous baissons les dotations nous savons qu'il va falloir mutualiser des services ce que ne dit pas la cour des comptes et c'est un peu mon regret sur ces analyses froides c'est que nos intercommunalités c'est-à-dire ce bloc communal montré du doigt en plein milieu rural a créé le service de la petite enfance autrefois les femmes qui travaillaient dans le milieu rural n'avaient rien il fallait qu'elles se débrouillent aujourd'hui non l'environnement l'accompagnement des personnes nous sommes en train de faire une révolution à bas bruit toute la carte intercommunale de la France est en train de se réécrire on va avoir des intercos à l'échelle des intercoms alors j'entends votre passion et c'est assez important de vous entendre parler comme ça de la fonction publique ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer la fonction publique ce que dit la cour des comptes elle dit on peut faire mieux en faisant travailler peut-être la fonction publique davantage par exemple des chiffres qui sont choquants et je voudrais avoir votre avis là-dessus en tout cas qui ont été beaucoup commentés des chiffres signés par la cour des comptes sur notamment les heures travaillées par les fonctionnaires et donc vous voyez heures travaillées 1594 1684 dans le secteur privé les jours de RTT 38 31 il y a ce sentiment au fond qu'on pardonne un peu à la fonction publique et qu'elle travaille moins je caricature volontairement mais vous avez raison est-ce que du coup ça vous le prenez en compte quand vous dites il faut moderniser oui oui parce que j'ai même confié à quelqu'un qui n'est pas de ma famille politique qui s'appelle Philippe Laurent il préside le conseil supérieur de la fonction publique territoriale il appartient au centre il est un centriste une mission sur le temps de travail pour qu'on sache exactement ce qui se passe partout parce que nous avons des situations très différentes Paris n'a pas du tout la même organisation du travail qu'une petite commune plus loin un président de département ici a réaugmenté le temps de travail pas là donc il faut qu'on regarde ce qui se passe exactement avec les jours des maires les jours historiques etc je pense qu'effectivement on peut avec les organisations syndicales regarder de façon sereine le sujet pourquoi on n'y arrive pas aujourd'hui parce que les organisations syndicales comme les fonctionnaires ont l'impression d'être dos au mur d'en prendre permettez-moi l'expression vulgaire plein la figure tout le temps alors même qu'au guichet il faut parfois les protéger ils sont agressés mais vous êtes prêt à aller sur la question du temps de travail oui dans un climat serein et apaisé c'est à dire en disant y compris à tous les citoyens vous nous dites les fonctionnaires privilégiés moi j'ai fait une campagne qui s'est appelée cliché contre cliché réhabilitons la fonction publique qu'est-ce qui vous choque alors on me dit il ne faut pas supprimer dans la police pas dans la gendarmerie pas dans les écoles pas les aides maternelles personne bien sûr donc après il faut qu'on regarde ensemble comment on peut faire mieux en mutualisant en faisant ensemble c'est difficile parce qu'il y a des sujets techniques mais quand plusieurs communes décident ensemble d'avoir un seul service juridique elles vont faire mieux avec moins de personnes et dans ce cas là elles vont pouvoir créer le service qui n'existait pas sur leur territoire c'est pas forcément diminuer la masse salariale pour diminuer la masse salariale c'est faire mieux et avoir les services d'aujourd'hui quand une région et la plupart de nos régions l'ont fait c'est engagé sur le numérique elle a réduit des équipes sur d'autres types de recherches économiques elle a mis le paquet sur le numérique pour que la fibre optique arrive avant 2025 sur tous les territoires de France et l'Etat les départements y ont aidé avec tout le monde je pense qu'on est capable de mutualiser moderniser et je voudrais juste ajouter un point de différence entre public et privé le privé si vous avez une modification substantielle du contrat vous pouvez partir vous avez des indemnités et puis vous reconvertir dans le public si vous avez une modification substantielle de votre contrat vous n'avez rien à dire vous serez obligé de changer d'emploi et moi ce que je suis en train de faire avec les organisations de syndicales c'est porter justement le fait qu'il faut être mobile mobile géographiquement peut-être mais mobile fonctionnellement changer d'emploi changer de lieu et donc je voudrais que cette différence soit bien entendue le salarié du public n'a pas le choix de son emploi il a juste une assurance de carrière pas d'emploi et pourquoi vous ne voulez pas toucher au statut ? parce que je pense qu'il protège les français je suis même convaincue dans ces moments difficiles statut ça veut dire l'emploi à vie en gros le statut c'est pas que ça le statut c'est effectivement le fait que la carrière est garantie c'est à dire que vous n'allez pas être obligé de faire allégeance à n'importe quel élu dans n'importe quelle circonstance pour ne pas perdre votre emploi c'est à dire que je crée une barrière entre l'excès de la politique ou bien peu importe mais le fonctionnaire le fonctionnaire lui va rester il doit porter la loyauté la partialité la laïcité et il doit être protégé par son statut pour y compris avoir un droit d'alerte pour dénoncer des conflits d'intérêt pour regarder s'il n'y a pas conflit d'intérêt dans sa sphère publique bref il a aussi un rôle qui est un rôle de protection de la société c'est important de le rappeler et le statut le permet mais pourquoi on a l'impression et peut-être à tort mais que c'est un sanctuaire qu'il y a des réformes qui sont difficiles à mener comme vous disiez tout à l'heure ils ont le sentiment d'en prendre plein la figure donc on y va en marchant sur des oeufs et c'est la phrase que je vous ai citée qui était donc de vous disant de toute façon personne le fera on ne peut rien changer non c'est pas personne ne le fera parce que c'est nécessaire et on ne le fait pas on ne le fera pas parce que la république française est assise sur l'idée même de solidité de la nation donc c'est très important et le service public c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas c'est le deuxième pilier de l'organisation de notre société et notre société disons-le ensemble si elle n'avait pas eu l'ensemble des fonctionnaires sur tous les territoires pour passer mieux la crise de 2008 comme d'autres pays qui l'ont si mal passé alors nous l'austérité on aurait peut-être connu aussi à la grecque il y a un petit problème dans tout ce que vous dites pardonnez-moi Marie-Lise Lebranchu c'est qu'il faut faire des c'est votre quotidien des économies vous avez encore 450 millions d'économies supplémentaires à sortir il y avait des pistes qui ont été évoquées dans le reportage qu'on a vu d'économies possibles par exemple supprimer le supplément familial qui coûte cher aux finances publiques qui a été créé en 1917 alors qu'il existe des prestations familiales de droit commun est-ce que ça par exemple vous avez le droit d'y toucher ? c'est un sujet qui est sur la table il est sur la table du dialogue social on vient de finir une négociation sur laquelle je ne reviens pas mais qui va permettre d'améliorer les carrières mais aussi de les allonger parce qu'on oublie on parle de l'amélioration de la carrière on oublie que la carrière est allongée le supplément familial de traitement je pense qu'on peut en discuter ce qu'il faut qu'on garde c'est une action sociale quand même pour les personnes en difficulté et là où je suis aussi d'accord avec la Cour des comptes et on a ouvert le chantier avec ce protocole dont je parle c'est les indemnités de résidence ça n'a pas de sens d'avoir la même indemnité de résidence partout alors que la plupart qui sont reçus la première fois à un concours parce qu'il y a concours quand même rappelons-nous et bien vont être nommés dans une région où ce sera difficile d'avoir un logement parce que c'est très cher donc effectivement il faut revoir tout le système de l'indemnité de résidence vous les avez là les 450 millions d'économies ? les 450 millions d'économies on les a sur quelque chose qui a été un moment très dur avec les organisations syndicales c'est que sur la fonction publique territoriale sur nos collectivités locales tout le monde avançait pratiquement en particulier ceux qui sont le moins payés qui sont payés souvent au SMIC ou pratiquement en dessous si on enlève le régime indemnitaire et bien avançait très vite dans leur carrière on a diminué ces avancements et cette carrière minimale ce qui fait d'ailleurs que deux organisations n'ont pas signé donc ça c'est difficile à faire mais on l'a fait y compris avec l'accord de 6 syndicats sur 9 parce que dans le même temps on a amélioré la carrière donc on est capable aussi de revenir et de bouger et de moderniser du coup quand vous entendez Emmanuel Macron évoquer la question du statut de la fonction publique en disant en gros maintenant c'est inadapté au monde tel qu'il est aujourd'hui vous dites quoi il n'a rien compris ? non je ne dis pas qu'il n'a rien compris c'est un homme important et en plus lui il est médiatisé contrairement à moi vous voyez ce que vous disiez au début donc il faut qu'on le garde bien il faut faire attention on ne peut pas dire ce que vous pensez sur lui non mais il faut qu'on le garde bien parce qu'il peut nous servir en termes de combat politique la preuve il est très connu il a une grande notoriété mais je pense que son exemple quand j'ai regardé moi il m'a demandé nous en avons parlé naturellement tous les deux son exemple portait sur deux cadres un cadre chargé des initiatives en termes de stratégie économique de l'état et un cadre sur des initiatives dans une entreprise sur des stratégies nouvelles et il avait l'impression qu'effectivement celui qui est cadre dans son service forcément il faut en en changer il peut le faire parce que nous avons des missions nous avons des contractuels possibles sur des missions bien spécifiques donc je pense qu'il a sa réforme il a sa réforme possible s'il veut dans son service s'il a vraiment des soucis en revanche je pense que le statut c'est autre chose d'ailleurs il est fonctionnaire et je pense que le fait d'être fonctionnaire c'est aussi une garantie pour d'autres ils votent encore pour vous les fonctionnaires ? je n'en suis pas certaine et ça ça me rend absolument désolée mais je vais je vais aller en campagne sérieusement vous pensez qu'il y a une forme de déception ? je pense que sincèrement et là je suis immodeste totalement c'est pas moi qui leur pose problème aujourd'hui parce que j'ai essayé de reconstruire un discours de la reconnaissance toute personne humaine a besoin d'un discours de la reconnaissance qui leur pose problème et ce qui leur pose problème c'est cette petite musique privilégiée 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 je vais essayer en tout cas de faire que ce ne soit pas comme ça mais je pense qu'il faut leur redire quand avant la réforme que je propose un professeur pouvait être embauché au SMIC est-ce que c'est normal ? est-ce qu'il n'y a pas aussi là une source d'exaspération ? ou quand celui qui s'occupe de nos poubelles tous les matins est montré du doigt comme un privilégié alors que moi dans ma réforme je ne vais lui apporter que 40 euros plus par mois est-ce qu'il n'a pas des raisons d'être exaspéré ? attention à ceux qui sont le moins payés et si jamais leur travail s'arrête c'est la France et les entreprises tout ça s'arrêtera aussi attention alors à partir du c'est l'autre casquette il y avait les fonctions publiques il y a aussi la réforme territoriale à partir du 1er janvier 2016 les départements auront 19 fois pour consulter leur population et décider d'intégrer une autre région dans le Gard la question est posée quitter la région Lac de Croussillon Médipyrénée pour se tourner vers la région PACA des chefs d'entreprise nîmois ont signé une lettre ouverte dans ce sens pour des raisons économiques mais l'idée ne fait pas l'unanimité Stéphanie Gillon et Maxime Lodier des arts lésiennes des gardiens à cheval et partout les drapeaux aux couleurs de la Provence hier ils étaient plusieurs milliers dans la rue rassemblés pour défendre leur tradition et leur culture une foule de manifestants venus de toute la région mais aussi quelques gardois qu'est-ce qu'il y a sur cette carte ? Alors l'ouclu l'ouclu en Cévenne l'ouclu ça veut dire le club en Cévenne c'est l'organisation qui s'occupe de la défense de la culture sévenole et nous sommes solidaires avec la Provence nous en tant que sévenole même en tant que sévenole nous préférons cent fois mille fois être rattachés à Marseille qu'être rattachés à Toulouse ah oui ? c'est tout aussi simple que ça Toulouse c'est très loin pour nous nous n'avons jamais eu de contact au cours de l'histoire avec Toulouse nos traditions sont quand même provençales la tradition taurine qui nous vient de Frédéric Mistral et du Marquis de Branceli nous vient de Provence c'est la même langue que l'on parle à Nîmes c'est la même langue qu'on parle à Arles pourquoi on est séparés ? parce qu'il y avait un petit monsieur qui s'appelait Napoléon Mollaparte qui a créé des départements et sinon si la Provence devait avoir ses frontières naturelles ses frontières historiques le Gard serait bien naturellement rattaché à la région de Provence alors le Gard doit-il rejoindre la région PACA ? à en croire un récent rapport de France Stratégie Organisme rattaché à Matignon la question peut se poser pour cela il se base sur certaines données données que cette géographe est maître de conférence basée dans le Gard tant en ce moment détaillé chiffre à l'appui pour moi la carte la plus parlante c'est celle-ci celle qui présente les déplacements domicile lieu de travail depuis et vers le Gard selon les grandes régions cette carte ce qu'elle nous apprend c'est que 23 000 personnes vont travailler depuis le Gard vers la PACA alors qu'il n'y en a que 13 000 qui vont vers le Languedoc-Roussillon en dehors du Gard et quasiment 300 qui vont en Médie-Pyrénées et dans une moindre mesure c'est à peu près équivalent pour les liens domicile lieu d'études et on pourrait peut-être aussi travailler sur les lieux de consommation qui pourraient être aussi développés dans le futur et certainement prouver que ces liens en termes de consommation sont aussi très importants alors Nîmes en PACA au conseil départemental des élus de l'opposition se sont emparés de cette question et souhaitent aujourd'hui la soumettre à référendum pourquoi vous voulez ce référendum ? pourquoi c'est important pour vous ? parce que je pense que c'est important que les habitants de certains départements sur lesquels il peut y avoir des citations je choisis sur leur avenir parce que leur avenir c'est plusieurs générations qui seront après concernées par ces nouvelles régions je crois que ce n'est pas à quelques élus à prendre la décision mais c'est à nos concitoyens de la prendre en pleine campagne des régionales les élus préfèrent rester discrets sur le sujet mais une chose est sûre il est loin de faire l'unanimité est-ce que le garde doit être rattaché à PACA ? je vous dirais ça après le 1er janvier non pour moi le garde ce n'est pas la Provence non non pas du tout non pourquoi ? parce que c'est la Provence c'est beaucoup plus bas le garde c'est le Languedoc je suis contre ce référendum parce que le garde a tout à y perdre il n'a aucun intérêt à se retrouver demain en PACA qu'est-ce qu'il a à y perdre ? qu'est-ce qu'il a à y perdre ? tout le développement économique qui est tiré par Montpellier depuis des décennies si le référendum passait les gardois auraient alors jusqu'en 2019 pour activer le droit d'option permettant de les faire basculer vers la région PACA si vous donnez le choix vous le mettez où ? vous le gardez ? moi je trouve que c'était bien comme ça mais bon deux choses on voit bien l'appartenance l'identité ça c'est quelque chose d'important quand on est citoyen de France du monde d'Europe on a besoin d'être de quelque part donc il faut que nous soyons vigilants sur ces notions d'identité pardonnez-moi ça veut dire quoi vigilants sur ces notions d'identité ? parce qu'il faut dire oui on entend ça on entend cette demande il faut toujours l'entendre après il faut y répondre moi je pense qu'on a vu le défilé la manifestation avec la musique la tradition la langue ça c'est formidable il faut leur dire ce que je disais pour la Bretagne tout à l'heure il ne faut pas que ce soit une plainte il faut que ce soit une force ce n'est pas les institutions qui vous enlèvent votre identité ce n'est pas parce qu'il y a une frontière qui passe là que vous ne serez plus gardois alsacien ou basque non c'est vraiment garder votre identité mais regardez quel est l'espace économique qui va vous permettre d'aller loin d'aller bon est-ce que est-ce que c'est la frontière idéale peut-être pas mais je vous rappelle que quand nous avons pris cette décision de fusion des régions c'est un moment de grave crise économique on va un peu mieux maintenant mais c'était vraiment le creux du creux quand on est arrivé il fallait donc faire remonter plutôt tout le monde et partout sur les territoires si on découpe les régions si on coupe comme ça des départements il faut calculer la dette de chacun les actifs de chacun qui va continuer à payer l'emprunt de ceci ou l'emprunt de cela etc vous pouvez avoir un creux d'investissement et de développement qui peut aller d'un an à deux ans il y a un risque économique il y a un risque économique et il y a un risque de baisse d'activité donc on ne pouvait pas se permettre de ce luxe là en revanche si on va bien si la France remonte comme elle a commencé à faire il faut se poser des questions et donner le droit de vote aux départements en question un mot sur les départements les départements qui sont à la peine financièrement certains ont tiré la sonnette d'alarme c'est l'ensemble de l'ensemble des collectivités locales d'ailleurs vous le savez bien mais les départements certains disent on ne pourra plus payer le RSA qui est à notre charge ça devient trop lourd et vous avez annoncé qu'il y aurait une dizaine de départements qui sont proches de l'asphyxie qui seraient davantage aidés lesquels et en fonction de quels critères le critère c'est il y a eu des économies de gestion de fait on a essayé de répondre à la question et on n'a pas pu la régler toute seule parce que le département est trop pauvre il n'y a pas assez de surface de fiscalité possible par rapport à l'engagement qui est de verser le RSA donc on regarde parce qu'il faut pas il faut faire attention les départements qui ont été très durs sur leur propre gestion ne seraient pas très heureux qu'on est de ceux qui n'ont pas été très durs sur leur propre gestion donc moi je dois au nom de ce gouvernement garder cet équilibre donc il y en aura une dizaine pourquoi une dizaine pourquoi pas plus pourquoi pas moins parce que c'est à peu près ça que donnent nos chiffres aujourd'hui mais il faut qu'on compare nos chiffres avec les chiffres de chaque président donc de chaque exécutif on va être précis mais vous savez il faut aller au-delà le RSA c'est une grande question de société ce revenu de solidarité active quand il a été inventé en 2004 il a été inventé d'ailleurs par ceux qui crient le plus sur le problème du RSA aujourd'hui à l'époque c'était l'UMP voilà il a été inventé en se disant l'ancien RMI on va ajouter l'accompagnement vers l'activité et on aura moins de gens à rester au RMI sauf que la crise est passée par là et que le RSA a trop augmenté mais il faudrait poser aussi aux français la question de la solidarité la solidarité envers nos personnes âgées le département nos personnes handicapées et les gens qui n'ont plus d'emploi est-ce que c'est le département vous vous pensez que c'est l'Etat moi je pense que sur certains points ça pourrait être l'Etat mais il faut qu'on soit très précis si le RSA remontait au niveau de l'Etat il faudrait à ce moment là que toutes les ressources actuellement dépensées par les départements consacrées par les départements au RSA remontent aussi à l'Etat donc on a 3 mois de travail précis parce qu'il faut que nous soyons sérieux dans la réponse je vous laisse avec un homme sérieux car il est rédacteur et lui ce sont les régionales qui l'intéressent car bonsoir Marie-Lise Lebranchu alors cette semaine il y a un sondage qui est paru pour la presse régionale qui a montré que Marine Le Pen était quand même en très bonne position pour gagner la région Nord-Pas-de-Calais Picardie face à cette éventualité Jean-Christophe Cambadélis a dit si l'EPS est en 3ème position la droite est en 2ème position on le voit là avec ce sondage et bien l'EPS doit maintenir ses listes au second tour Anne Hidalgo elle de son côté la maire de Paris a dit non non pas du tout dans un cas comme ça quand même on est républicain il faut que l'EPS retire sa liste pour empêcher donc la victoire du Front National vous qu'est-ce que vous dites à la liste socialiste à Pierre de Saint-Ignon donc dans un cas comme celui-ci moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure on anticipe une élection dans laquelle les citoyens ne sont pas encore rentrés moi je regrette qu'on n'ait pas interrogé la présidente future comme on la présente partout ce qui est quand même dramatique parce que l'élection ne s'est pas passée qu'on dit déjà Marine Le Pen peut gagner ou va gagner ou est en train de gagner non on ne sait pas les chiffres d'un sondage le montrent le sondage mais aujourd'hui pourquoi on parlait d'exaspération tout à l'heure les gens attendent de nous des gestes positifs du progrès etc elle geste positif zéro continuer à opposer les gens les uns aux autres programme programme régional c'est important programme régional stratégie de développement économique formation professionnelle aménagement du territoire emplacement des infrastructures aide à l'exportation je ne sais pas comment celle qui veut fermer les frontières d'ailleurs va aider à exporter en Europe ça c'est un autre sujet la question vous voulez faire vous pourriez faire et votre réponse c'est sur Marine Le Pen est-ce que ce n'est pas une autre question que vous vous défilez face à une question qui est brûlante pour le parti socialiste non parce que ma réponse c'est d'abord de dire bilan programme vous prenez Eco-Industria en Nord-Pas-de-Calais donc bientôt avec la Picardie un sinistre industriel Pierre de Saint-Ignon Martine Aubry vous serez obligés de citer les noms après des autres candidats on vous laisse faire ça s'accroche à ce dossier là aujourd'hui ils font de la déconstruction électrique et électronique il y a plus d'emplois qu'avant le sinistre bilan projet or on me demande moi de prendre une position alors qu'on n'a pas encore dit le bilan qu'on n'a pas dit le projet et je pense en revanche vous dites que Jean-Christophe Cambadélis a tort ou Anne Hidalgo a tort regardez juste je vous montre la réaction non mais j'ai pas envie de rentrer là non non c'est autre chose c'est la réaction de Jean-Christophe Cambadélis à la une du monde qui dit alors voilà le dilemme du PS aider la droite ou favoriser le fait tout à l'heure vous avez dit il faut s'apaiser avant de parler Jean-Christophe Cambadélis il s'est pas apaisé avant de tweeter il aurait peut-être dû s'apaiser qu'est-ce qu'il a tweeté il dit que le monde a décidé de faire la peau du parti socialiste le journal le journal oui oui non pas tout le monde non juste le journal parce qu'il fait déjà beaucoup le journal ne fait que relater une situation politique c'est dommage parce que quand on attaque la presse en général c'est comme si vous marchez sur un râteau vous prenez dans voilà donc c'est pas il aurait dit s'apaiser avant de tweeter sans doute il faut s'apaiser avant de tweeter mais ce que je veux dire c'est là on est en train on rentre dans un jeu alors que c'est pas un jeu la politique de la France c'est pas un jeu entre trois grandes familles politiques mais en tant que responsable politique vous êtes obligé de vous mettre dans cette situation quand vous voyez les sondages et vous vous dites mais moi pas maintenant pas maintenant parce que c'est comme si vous me disiez le prochain ministre de la fonction publique en 2017 il va enlever le statut enlever 500 000 postes ce qui est vrai pour certains enlever des milliards sauf que moi je ne veux pas que le premier ministre le premier ministre et le ministre de la fonction publique soient de droite la prochaine fois donc on nous fait rentrer dans des scénarios politiques qui sont des jeux non la politique c'est la vie des gens alors je vais vous montrer le résultat de 2010 pour les régionales en Nord-Pas-de-Calais parti socialiste grand vainqueur 29% au premier tour et majorité absolue au second et alors je suis obligé puisque l'élection n'a pas eu lieu de montrer la comparaison avec le sondage BVA de 2015 qui montre un PS cette fois-ci à 15% et un FN à 42% au-delà de la participation de l'abstention on voit bien que là il y a des électeurs de gauche peut-être même des électeurs du parti socialiste qui sont allés sur le Front National comment vous l'expliquez et qu'est-ce que vous leur dites est-ce que vous ça ne vous désespère pas de voir que les électeurs de gauche désespérer jamais d'accord sinon je rentre à la maison surtout un dimanche comment vous l'expliquez déjà moi j'explique comme tout à l'heure les masses d'exaspération une exaspération par exemple contre votre politique la dramatique manifestation de Moirant elle existe elle est dans un lieu il y a une exaspération des gens parce qu'on appelle les commerçants en leur demandant est-ce que vous êtes content d'avoir une manifestation non mais ça s'est reproduit 10 fois 100 fois 1000 fois 10 000 fois 1 million de fois à travers les réseaux sociaux c'est-à-dire on sur-médiatise toutes les exaspérations alors que là il faut répondre clairement quelle était la question quelle peut être la réponse des exaspérations parce que on parle tout le temps de réforme et que la réforme a un contenu négatif donc nous il faut qu'on retrouve le langage du geste positif il faut dire la réforme oui mais pour le progrès c'est pas pour faire la peau des fonctionnaires qu'on parle de mutualisation de services c'est pour progresser pour la protection des citoyens et la faculté de la France à créer et à créer y compris dans notre développement de nos petites entreprises en économie bref c'est pas trop tard non c'est pas trop tard c'est pas trop tard parce qu'il y a une forme de fatigue de l'opinion par rapport aux politiques y compris aussi par rapport aux syndicats il faut qu'on soit bien au clair dans notre tête il y a une crise politique il y a une crise sociale et donc il faut qu'on qu'on se batte pour parler à nouveau de est-ce que le politique sert à quelque chose à quoi il sert c'est terrible ce que vous êtes en train de dire les gens se posent la question de à quoi sert et moi je réponds à chaque fois que je rencontre une personne y compris un chef d'entreprise je dis d'accord la politique ça sert à rien alors votre gare votre aéroport vos routes la formation professionnelle de vos salariés ce qu'on vous a apporté en aide pour passer tel ou tel type d'innovation tous les systèmes d'aide directe aux entreprises alors là elle me dit oui ça c'est vrai cette action publique là m'intéresse donc reparler positivement de l'action publique de l'action politique et moi ce que je veux vous dire je parle de message positif cette femme là responsable du FN elle n'a aucun message politique vous la citez jamais vous donnez pas son nom Mme Le Pen elle fait elle attise les peurs elle a compris elle a compris à un moment donné elle a changé son vocabulaire qu'il fallait plus parler d'Aram qu'il fallait parler de musulmans le beau débat entre M. Daniel et Edgar Morin Jean-Daniel et Edgar Morin étaient intéressants à ce sujet vous voyez elle se dit tout d'un coup tiens là j'ai quelque chose à exploiter bref elle n'a aucun message politique et on en parle avec Martine Schulz parce que notre combat avec le président du Parlement européen depuis des dizaines d'années c'est aussi contre les extrêmes lui et nous tous on a aussi à avoir un droit d'alerte sur la famille à laquelle elle appartient quand un député européen dit au Parlement en parlant d'un petit garçon mort sur une plage les déchets humains qui arrivent sur nos côtes c'est-à-dire que là il y a un droit d'alerte en disant cette famille politique elle a en son sein des gens qui sont terribles et qui nous envoient aux années 30 c'est ça notre travail en tant que ministre après le 13 décembre il est possible que vous soyez amené à la côtoyer c'est pas l'hypothèse que vous privilégiez mais admettons qu'elle soit présente de région en tant que ministre si vous faites un déplacement dans la région Nord-Pas-de-Calais avec le préfet vous allez devoir la voir à vos côtés qu'est-ce qu'il faut faire vous donner des consignes au préfet de ne plus être avec elle c'est ce qui se passe avec les mairies il y a eu des non il y a deux choses ou bien le parti était interdit ou il n'était pas il n'est pas interdit la démocratie c'est la république c'est nos fondamentaux la démocratie doit être respectée il n'y a pas de soucis y compris j'ai vu qu'une de mes collègues ministres avait été critiquée quand elle est allée à Béziers parce qu'elle avait rencontré le maire non le maire est le maire vous continuerez à aller dans la région Nord-Pas-de-Calais puis-Cardie oui mais je continuerai à la combattre je continuerai à la combattre et je continuerai à dire que l'action politique ça peut être positive ça peut être enthousiasmant vous savez les français ils sont fraternels moi je n'oublierai jamais qu'ils m'ont demandé de pouvoir renoncer à leur RTT c'est-à-dire à leur jour de congé quand quelqu'un était en grande difficulté familiale les français sont fraternels il y a des familles qui accueillent des réfugiés parce que la barbarie leur est insupportable les français sont fraternels et c'est à nous de retrouver ce langage-là pour dire les français vous valez vraiment beaucoup mieux que cette exaspération des peurs beaucoup mieux merci beaucoup Carole nous allons passer maintenant aux photos d'actualité de la semaine et cette image-là que vous avez sans doute vue image rude c'était un accident en Gironde entre un car et un camion est-ce que l'état du réseau routier secondaire mis en cause depuis vendredi par certains notamment Noël Mamère est un sujet de préoccupation pour vous certains ont dit que c'était des routes départementales et qu'il faut davantage mettre de moyens financiers sur l'entretien de ce réseau secondaire est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? oui alors d'abord je veux dire notre premier geste c'est un geste de condoléances j'ai apprécié d'ailleurs que les allemands hier matin fassent ce geste-là aussi c'est un drame et tout de suite on cherche à dire oui mais il y a des fautes quelque part je pense qu'il y a eu un accident on cherche à ce que ça ne se reproduise plus surtout je pense qu'il faudra en tirer toutes les leçons mais vous savez le réseau routier c'est très lourd financièrement très très lourd il faut savoir si on est prêt effectivement à couper tous les virages dangereux ce qui serait l'idéal mais est-ce qu'on en a les moyens ? en revanche est-ce qu'on peut discuter entre nous tous entre le réseau national les réseaux départementaux et l'équilibre moi j'aurais souhaité que tout ça toute cette compétence revienne au niveau régional qu'on puisse avoir l'ensemble de l'infrastructure routière sous une même autorité pour justement discuter de ça mais je fais confiance au président de département et pourquoi c'est pas fait ? parce que les parlementaires ne l'ont pas voulu mais je fais confiance au président de département président de région ça va être leur travail que de dire ensemble quelle part on donne j'ai envie de dire aux intercités c'est-à-dire effectivement les axes où on peut aller vite avec un peu plus moins de risques et ces axes de la vie quotidienne je pense que c'est un dossier qu'il faut prendre comme ça mais attention soyons sereins et apaisés nous n'avons pas les moyens de refaire toutes les routes départementales il faut regarder de près je sais que dans mon département malheureusement après un drame d'une moindre ampleur mais une opération conjointe a été menée pour rectifier une route on a des voilà mais attention 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 il faut d'abord respecter le temps du deuil toutes ces personnes bien sûr avant d'en faire un débat polémique le pape le pape le synode de la famille est terminé la communion pour les divorcés remariés est-ce que vous dites c'est une victoire du pape est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide et vous dites il n'y a pas eu grand chose sur le reste au fond moi je ne suis pas catholique même si j'ai été élevée par une mère catholique mais je trouve que cet homme là cherche tous les éléments de progrès y compris il cherche à apaiser la société parce qu'au fond le divorcé qui ne peut pas rentrer dans l'église me dit moi quand il est catholique que ça le déchire donc je pense que cette recherche de l'apaisement il l'a bien sûr pour ces sujets de la famille mais il l'a aussi même pour l'environnement et là-dessus il nous aide et bien tant mieux une dernière image vous avez été garde des Sceaux je le rappelle avocat, policier surveillant pénitentiaire remonté très remonté cette semaine on les a vus pour certains dans la rue avec une personne en ligne de mire la garde des Sceaux Christiane Taubira est-ce que c'est devenu aujourd'hui un problème de personne non c'est pas un problème de personne parce que bonjour Christiane j'ai vécu la même chose j'ai vu en plus les magistrats sur le pince-vendôme les avocats la pénitentiaire j'étais la première ministre de la justice semble-t-il à recevoir les syndicats de policiers au ministère de la justice parce qu'ils étaient exaspérés par les conditions de la garde à vue il faut effectivement traiter tous ces sujets et moi ce que j'ai trouvé bien c'est que le premier ministre la garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur ensemble propose un programme important pour les policiers avec effectivement le nombre de créations de postes parce qu'on oublie toujours qu'il y a eu moins de 13 000 postes sous l'ancien gouvernement qui nous critique tellement le nombre de créations de postes une meilleure composition pénale une meilleure réponse pénale est-ce qu'il n'y a pas des petits délits très importants qu'il faudrait retirer des tribunaux pour pouvoir se consacrer vraiment à ce qui déchire une société je pense que la garde des Sceaux est sur cette trajectoire-là mais dire que c'est une personne ce serait terrible on passe maintenant à vos questions vos questions SMS pourquoi avoir supprimé le jour de carence qui permettait l'alignement du public avec le privé et qui avait fait diminuer les arrêts maladie ça c'est vraiment alors un cliché on l'a diminué parce que 77% des salariés des grands groupes et 47% des salariés des petites entreprises n'ont pas non plus le jour de carence parce qu'ils ont un régime de protection qui est porté par eux mais surtout par leurs entreprises s'il fallait qu'on remette le même régime de protection de l'ensemble de nos salariés ce serait beaucoup plus onéreux bien sûr que la suppression du jour de carence et ce qu'on a vu aussi c'est un jour vous prenez un jour vous avez un peu de fièvre vous prenez un petit peu de paracétamol et voilà vous retournez au boulot le lendemain quand on avait supprimé le jour de carence on a vu monter les arrêts de travail plus longs pourquoi ? parce qu'une fois la journée perdue la personne va chez le médecin est arrêtée deux ou trois jours attention donc hors de question de remettre le jour de carence je pense que c'est un cliché il faut qu'on continue à regarder point par point et y compris dans la fonction publique hospitalière où on a plus de soucis qu'ailleurs mais là c'est peut-être aussi de conditions de travail dont il s'agit et Marie-Sole Touraine y travaille un gouvernement s'attaquera-t-il un jour au fameux régime spéciaux ? mais je veux dire que c'est quoi s'attaquer au régime spéciaux c'est de dire il y a toute une histoire dans une branche maintenant il faut aligner tout le monde non il faut peut-être réévaluer quand les situations ont un peu bougé quand les professions on n'arrête pas de réévaluer regardez il y a les régimes spéciaux SNCF ceux qui rentrent n'ont plus du tout le même contrat les régimes spéciaux Post-France Télécom c'est plus du tout la même chose dans la fonction publique d'Etat on est en train d'améliorer les carrières tant mieux parce qu'autrement on n'aurait plus candidat bientôt mais on allonge les carrières donc et surtout rappeler que nos fonctionnaires la retraite elle est calculée sur le traitement sans les indemnités si on veut les aligner sur le privé il faudra calculer sur l'ensemble c'est peut-être pas non plus un gain pour les finances publiques vous avez dit qu'il fallait faire face à l'arrivée de migrants c'est-à-dire faut-il en accueillir davantage ? il faut accueillir d'abord les 30 000 on s'est engagé à le faire ce sont des gens qui fuient à mort et je pense que ces personnes ont besoin de chaleur ont besoin d'accueil il faut accueillir plus davantage c'est la question qui est posée non pas plus je pense que ce que Bernard Cazeneuve sous l'autorité du Premier ministre et du Président a négocié au niveau européen c'est vraiment une bonne part que nous pouvons prendre feuillons le bien avec la séparation les reconduites à la frontière de ceux qui ne doivent pas être là mais soyons prudents aussi sur l'organisation territoriale attention à ne pas les isoler mais attention à ne pas non plus avoir des masses pardonnez-moi je vous presse mais il y a beaucoup de questions que dites-vous du verdict de deux ans de sursis pour Nicolas Bonnemaison moi je ne peux pas commander une décision de justice je n'ai pas le droit surtout une ancienne garde des Sceaux je pense que la question de la fin de vie de la mort dans la dignité est une question de société mais c'est aussi un dialogue singulier entre un patient et son médecin et j'aurais voulu qu'on parle mieux du dialogue singulier entre le patient et le médecin dans certains pays la plupart des procédures administratives se font par internet pourquoi n'est-ce pas possible en France ? au maximum nous allons le faire au maximum ça dépend ce qu'on appelle une procédure administrative ça fera l'objet d'une deuxième émission merci beaucoup Marie-Lise Lebranchu c'est la fin de cette émission vous retrouvez demain Yves Calvi 17h50 pour C'est dans l'air dans un instant votre magazine on n'est pas que des cobayes belle soirée sur France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021